La méditation de ce 2 mai est intitulée « Satan redouble d'efforts ». L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, 8 La puissance et la malignité de Satan et de ses armées nous alarmeraient à juste titre si nous n'avions pas la certitude de trouver protection et délivrance auprès de notre invisible Rédempteur. Nous mettons soigneusement nos biens et nos vies à l'abri des entreprises des méchants, mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui ne cherchent qu'à nous nuire et contre les attaques desquelles nous n'avons en nous-mêmes aucun moyen de défense. S'ils en avaient la permission, ils pourraient détraquer notre esprit, déformer notre corps, détruire nos biens et mettre fin à nos jours. Ils ne se plaisent qu'à des scènes de souffrance et de destruction. Lamentable est la condition de ceux qui, résistantes aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan jusqu'à ce qu'ils soient livrés au mauvais esprit. Mais ceux qui suivent le Sauveur sont toujours en sécurité sous sa sauvegarde. Des anges puissants en force sont envoyés du ciel pour les protéger. Dieu place autour de son peuple une garde que le malin ne peut franchir. Le conflit qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt 6000 ans touche à son terme. Aussi, Lucifer redouble-t-il d'énergie dans sa tentative de faire échouer l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme. « Retenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus prenne fin et qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché, tel est son objectif. » Quand son activité ne rencontre point d'obstacle, quand le monde et l'Église sont indifférents, toute appréhension le quitte. En effet, il ne court aucun danger de perdre ceux qui n'aspirent qu'à faire sa volonté. Mais dès que la question des choses éternelles est posée et que des personnes commencent à se demander « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Il accourt pour s'opposer au Seigneur et contrecarrer l'influence du Saint-Esprit. Dans la même intention, il se rend là où l'on se réunit pour adorer Dieu. Quoique invisible, il s'emploie activement à imposer ses suggestions aux adorateurs. Mais rappelons-nous, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, 8 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada